L'intelligence cristallisée chez un autiste Asperger, elle est très présente, c'est-à-dire qu'il va emmagasiner beaucoup d'informations. Au niveau des intérêts intenses aussi, qu'est-ce qu'on appelle un intérêt intense ? C'est par exemple se focaliser sur quelque chose jusqu'à ce que ça devienne une émotion, une passion très prenante. On a ce schéma chez l'Asperger, des mathématiques, il aime les chiffres, tout ça. Donc il faut savoir que ces intérêts intenses, que chez les autistes Asperger, c'est très restreint. Ils vont avoir des intérêts intenses très restreints, voire même obsessionnels. Mais ils ne vont pas beaucoup en changer. Parce qu'ils sont très dépendants des personnes, très dépendants du regard des autres, très dépendants de l'affection des autres. Il est plutôt casanier, il aime la routine. Et il va avoir besoin de quelqu'un pour survivre, il n'est donc pas autonome. Chez les Asperger, c'est très compliqué, c'est plutôt du non-verbalisé. Donc ce n'est pas du tout la même facilité pour exprimer les émotions. Et on n'arrive pas, parce qu'ils ne savent pas les exprimer avec nos normes d'expression. Les Aspies, les Asperger, ils ont une intelligence émotionnelle très basse. Ils ont beaucoup de mal à décoder ce que veut dire la personne, ce que ressent la personne, son état. Bref. Que l'Aspie n'a pas de tampon vis-à-vis du changement. C'est un gros problème, le changement. Le Aspie vit très mal le changement. Il met en place des stratégies pour éviter toutes les sur-stimulations. Les autistes, ils sont en mode séquentiel, linéaire. Et ils sont très dérangés par le mode multitâche. Ils ont une manque d'imagination. Ou alors, ils ont une imagination très limitée. Pour eux, c'est très compliqué de raconter une histoire. C'est dans leur structure neuronale, c'est compliqué. L'Asperger, il n'est pas dans cette constante recherche de l'apprentissage. De plus, il a du mal à se connecter avec l'autre. Et donc, si l'autre doit lui apprendre quelque chose, c'est assez compliqué pour l'autiste Asperger. Les contacts physiques, voire même la sexualité. Osons en parler. La sexualité. Le Asperger, c'est une problématique de contact physique. Il va plutôt fuir le contact physique. Ou alors, c'est un contact physique de courte durée. Et il va se retirer parce que le contact lui pose problème.